Monsieur le Président, samedi dernier se vivait la journée des forces armées canadiennes, qui rend hommage annuellement aux membres actuels et aux anciens des forces. Je tiens à souligner au nom du Bloc québécois le courage et le sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui contribuent quotidiennement, évidemment, à protéger notre démocratie et nos valeurs. Monsieur le Président, en disant cela, j'ajouterais que la crise actuelle a accéléré la nécessité de revoir le système de demande de prestations pour invalidité du ministère des Anciens Combattants. En effet, la complexité et la lourdeur administrative font en sorte qu'en date d'aujourd'hui, 20 233 dossiers dépassent la norme de réponse de 12 semaines, ce qui correspond à 19 223 anciens combattants. C'est 17 % de plus qu'au 31 mars dernier. J'invite donc le gouvernement à fournir un effort de guerre pour nos anciens combattants en préautorisant tous les dossiers en retard. Ils se sont battus pour nous. Maintenant, à nous de nous battre pour eux. Merci, Monsieur le Président.